ok voilà donc là on a nos machines de nos premiers sites donc on va pas réinstaller on va faire un clone des moines vous permet de faire ça on va cloner donc pour faire le clone vous faites VM manage clone voilà pour ça on peut cloner VM manage clone suivant suivant vous faites create full clone ici pour une ligne clone il faut que les deux matchs en s'enlant full clone suivant maintenant le nom de la machine virtuelle la nouvelle machine virtuelle j'appelle ça par exemple CSI par exemple B je fais terminer donc c'est une fonction que VMWare nous permet de faire ça dans certains cas on peut cloner mais pas pour éviter de réinstaller la machine on fait des clones quand on copie l'image là pour envoyer des fois sur une autre machine importé mais des fois là des choses ça fait mal de se comporter aussi l'idéal même c'est d'installer ok ok on attend que ça finisse Kadhi ça va tu as pu reprendre mon travail là le téléphone là j'ai dit d'installer VMWare tous j'ai dit la dernière fois non VMWare tous j'ai dit là tu fais VM install VMWare tous donc quand tu installes VMWare tous c'est ça qui te permet de copier le le truc là le téléphone de la machine physique pour venir de la machine virtuelle je vais expliquer ça en fait moi je me suis dit qu'il fallait télécharger quoi ? Télécharger quoi ? VMWare tous ça est dedans ça est dedans ils n'ont pas décidé d'intégrer vous allez chercher et puis il y a eu des autres bizarres alors que je ne sais pas que j'ai eu des autres bizarres vous faites DM vous faites là DM oui il y a eu un install c'est simple quoi c'est à dire que de là quand tu installes chaque fois que vous installez votre machine virtuelle et tout donc installez le VMWare tous hein des fois il ne se lance pas à défaut mais si ce n'est pas lancé vous l'installer donc ce qui fait que ce qui fait que quand il ne se lance pas quand vous l'installer ça fait que quand vous avez une donnée de votre machine physique que vous voulez envoyer à la machine que je vais faire copier coller si vous avez des informations sur la machine voilà donc c'est fini j'ai close donc j'ai fait le clone de mes deux clients aussi et pour faire la suite pour faire la suite vous avez la même capacité c'est pas des autres bizarres hein oui bien sûr vous diminuez vous diminuez les rames tu as combien de gigas de rames ? tu as combien de gigas de rames ? tu as combien de gigas de rames ? tu as combien de gigas ? hein ? tu vois le problème moi j'ai pris j'ai pris 512 donc 512 512 512 ça fait 1 giga 200 séances 200 séances 204 forces donc ça fait 2 gigas donc ça fait 2 gigas c'est trop 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 200 séances moi j'ai pris les clients j'ai pris les clients les clients même XP là quand les machines sur lesquelles tu vailles qu'à 64 même il va prendre 64 XP prend oui toi tu as combien de gigas ? 4 gigas 4 gigas là il peut prendre il peut prendre ouais 128 128 128 ça a passé XP là ça qui a fait sa force 64 mégas même il accepte nous qu'on a une vieille machine là quand on a installé la XP dessus deux rames de 32 mégas et il installe propre il travaille bien donc maintenant qu'on va faire le clone là c'est comme si on est installé c'est comme si on suppose que le CSI a un autre site distant ok donc on va faire les configurations qu'on a fait hier pour le site distant pour que les gens n'avaient pas pu s'appeler entre eux ok maintenant qu'on finit ça puis maintenant de là on va faire maintenant l'interconnexion des sites le train quoi le serveur reste où le serveur qui est ça ? combien chacun son serveur ? bien sûr chacun son serveur ça dit l'eau de titaine il est plus big l'eau de titaine il est plus big ok maintenant ça va être entre les deux ok vous avez dit que c'est possible oui c'est les deux ici chaque site chaque site on a vu la notion de trapelle site quand on appelle le balance ça va à ton IPBX il te gère et puis c'est lui maintenant s'il ne retourne pas le correspondant dans la liste des utilisateurs qu'il a les comptes il a une balance donc il s'en a maintenant lui s'il doit aller il doit aller il doit aller maintenant il y a une condition qu'il emprunte le train qu'on va avoir ça tout à l'heure ok vous voyez si vous avez des questions c'est tout ce qu'on va faire vous posez c'est tout ce qu'il fonctionne normalement s'il fonctionne comme un PRBX c'est qu'il y a un nombre un certain nombre de clients pour le je dis gère un certain nombre d'utilisateurs il y a un calcul qui est fait comme dans le diabète on faisait un calcul et puis ça nous permettait de savoir le nombre de clients qui pouvaient gérer d'utilisateurs qui pouvaient gérer et puis en même temps dans le PRBX il y a des calculs là je crois qu'il y a un autre ce qu'on a fait et également ça nous donnait soit un numéro à trois chiffres ou à deux chiffres ça fait quelques fois que vous avez tu n'es pas le désormais pardon avant moi si j'ai un PRBX numérique on doit avoir les mêmes qu'ABX ici ici on passe en numérique quand tu parles des calculs analogiques ici là c'est un ordinateur il dépend de la capacité et puis la version de l'IPBX nous ici on est en CE je vois CE donc une version de l'IPBX mais nous pauvres c'est comme si tu m'aies dit aujourd'hui tu viens installer la petite directeur il y a combien d'utilisateurs que tu peux créer sur l'IPBX là voilà ça veut dire qu'on passe au numérique ça veut dire ça te tombe maintenant la capacité que là c'était j'ai par exemple le PABX le PABX quand le consulteur faisait il te limitait le nombre de postes ok si tu as un PABX un PABX il fait 4 postes téléphoniques pourquoi tu vas on te dit que le PABX il est fait pour 8 postes même 12 fois même 24 postes si tu as un 24 postes et puis toi tu dis non moi j'ai 30 je dis mais parce que en réalité le téléphone on a bien s'est branché chez lui il ne peut pas gérer au delà de ça donc tu ne peux même pas même dire que tu ne peux même pas dire que tu vas aller au delà de ça c'est pas possible matériellement ok mais ici comme tout passe si dans notre cas là c'est que tu nous dis quoi si j'ai autant de autant de suites parce que si il y a des suites je mets des suites dans le cascade et il y a des machines dessus donc avec ça autant de suites autant de postes autant d'utilisateurs ok donc je vais allumer mes machines de mon site mon deuxième site là ok donc on y va j'allume et puis voilà c'est un peu j'ai pas de temps j'ai pas de temps j'ai pas de temps il a un seul qui a un petit peu de bonheur voilà, c'est pas le cas il a eu eu la capacité on va amener en 104 il s'appelle sauvet il s'appelle sauvet il s'appelle sauvet il s'appelle sauvet il s'appelle sonneux il s'appelle sauvet il s'appelle Merci. Donc nous avons nos machines là qui ont l'arrêt. Donc on fait quoi ? Comme il a gardé le même garaté, ça n'a pas fini de démarrer. Ok, on attend qui démarre Oui, chaque site a son IPBX Je vais changer donc les adresses IP Ça me permet, ça me permettra à ceux qui n'ont pas suivi de suivre encore Je vais répandre tout l'adressage Donc on va se connecter à notre IPBX Voilà, donc on est connecté à notre IPBX Ok, donc on fait quoi ? Donc ici on va fixer une adresse Mais je vais mettre L'autre c'était 60.1 Je vais mettre 70.1 par exemple Voilà, donc je vais mettre Ok, donc pour adresser Comment on avait fait hier ? On fait comment ? CD espace slash Ok, je fais quoi ? CD etc Je suis dans etc Après ça, je fais quoi ? CD 6 Config Ok, je fais quoi ? CD Network Ok, donc c'est ça Viaï IFCFG Etc 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 Je le mets à static Ok, ok ? Ok, voilà Donc l'adresse IP est fait IP ADDR EQUAL 192.168.70.1 Ok, c'est bon ? Ok, donc par exemple Je fais le netmask Égal à 255.255.255.255.0 C'est bon ? Donc quand j'ai fini Qu'est-ce que je dois faire ? Adja Je dois faire quoi ? 2.1 Mais je fais quoi ? Je suis en mode insertion Mais je dois quitter le mode insertion Ok ? Je fais quoi ? 2.1 WQ Ça va ? Donc je fais quoi ? Il doit faire quoi ensuite ? Je dois démarrer le service 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 Restart Service Network Restart On voit ta machine Venne ici Ok, donc je reviens à la racine Je fais un clieu Je fais IF Config Voilà Voilà Je fais le tournoi Je l'avais eu de ton père Elle était vraiment dans la machine T'as mis des PHO C'est pas le tien 0 T'as mis des PHO Tiens Ok Tu tapes O O O C'est 0 Elle dit ETA 0 0 qui est différent du O Est-ce qu'il y a du G qui dit ? Non, quand tu tapes là Lui il s'est dit que c'est un nouveau fichier Que toi tu es en train de créer Si ça n'existe pas, lui il crée ça pour toi Il dit tu veux créer pour travailler Donc en fait c'est ce que tu faisais Ok, donc on a fixé notre adresse IP là C'est bon ? Non, on a fixé son lit Donc je suppose que les gens d'ici distance seront dans ce réseau là Ok On a vérifié qu'il a pris Ok Donc maintenant je viens sur mes machines là D'accord Donc ici Je viens là Je vais fixer mon adresse Je vais changer les adresses là Ok Donc ici je lui donne C'est pour moi 70 Ok 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 C'est bon ? J'ai changé Maintenant Suivez-moi bien Comme j'ai fait un close Comme j'ai fait un close Donc le nom système des machines là Il garde le nom système des anciennes machines Donc si je veux Si il veut Si il veut les mettre dans le même réseau là Il va me dire qu'il y a deux machines qui ont le même nom Donc Je vais changer ce truc là Je vais l'appeler ISP3 par exemple Voilà Donc je vais redémarrer Tout est réglé Ça c'est parce que Après je vais allumer Les machines Donc Ok Voilà Donc ici aussi Je change l'adresse IP Pour qu'il puisse communiquer avec notre IPBIS D'accord Donc Ok Voilà Oui Il ne va pas redémarrer les services Il ne va pas trouver l'adresse Il faut voyer S'il ne voit pas C'est qu'il y a des erreurs Dans ton filet Là Tu mettais ETH O Non Non On va dire Même avec notre salle Il n'arrivait pas à finir La d'autres machines Mais il n'y a fait C'est pas ça Non mais Si C'est le cas Des vieux Il n'a pas changé Par défaut C'est la nat Mais il faut des actifs Parfaits D'éclair C'est-à-dire Parfaits D'éclair Si Tu n'as pas Parfaits bloc D'accord C'est le parfait De Windows Qui bloque Non mais Je ne peux pas De là-bas Déjà Pas du Youtube Youtube Ok Donc Ouais c'est touché Bon voilà Réalement j'ai changé J'ai changé J'ai changé Je suis ici Je suis sur une machine Ok Donc Lui il a par exemple Hein par exemple Il a quelle adresse IP Config Ok Là son 10.3 Donc par exemple Il veut toucher Touche Pas passer Pas passer Ok Donc maintenant Comme j'ai installé Donc maintenant Je vais Attaquer Hein Je vais Attaquer Mon Xbox Là Je vais Aller changer Je vais Aller créer Des nouveaux Comptes Ok Donc Je lance Mon navigateur Ok Et puis Là je fais Miss Quoi Mais Je fais quoi Je vais Attaquer Le On Stop La Moi C'est Ce qui C'est L'adresse Tisbo Ok Donc je ne ferai pas ensuite. Je ne sais pas ce qu'on a fait hier. On vient sur Switch, User Mode, Switch. Ok, maintenant là, je ne fais pas. Je dis quoi ? On tape le mot, logger le mot de passe administrateur dans l'interface Web qui est Mint. M-A-I-N-T Le mot de passe par défaut, c'est Password. Ok. Donc de là, on vient ici comme ce qu'on avait fait sur l'autre. Ça y est PBX. PBX Settings. PBX, PBX Settings. Ok. Voilà. Donc maintenant de là, je vais remettre ça en français. Ok. On vient ici quoi ? Extension. On va aller dans l'extension qui était là. Il a fait le clone. Voilà pourquoi il garde. Donc je vais tout supprimer. D'accord ? Je vais tout supprimer. Il y avait 1. Il y avait Touré. Je supprime. Il y avait 2 Sceaux. Je supprime. Pardon, ça nous montre en même temps comment on peut supprimer l'extension. Ok. Donc on fait Soumettre. Ok. Donc, le nouveau numéro, eux sont dans les 200. Par exemple, l'autre site. Je suis sur l'autre site. Les autres sites étaient tous les avec 100. Dossau avec 101. Donc l'autre site, il y a Miss Kwame qui a le numéro 200. Ok. Ok. Donc, non affiché, c'est quoi ? Miss Kwame à son numéro. Ok. 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 J'active. Donc, vous avez su l'autre site là. Miss Kwame à le numéro 200. Je suis l'autre site de CSI. Ok. Donc là, je vais soumettre. Et là, on a Miss Kwame qui a le numéro 200. Je suis ce que j'entends et fait. Kwame à dire, tu suis. Tu es déjà en retard. Je suis pas ici. Tu es en train de mettre en retard deux fois en retard. Il faut suivre en même temps ici. Tu vas comprendre. Les autres, ils répondent tout ce qui est pour que tu puisses aller reprendre. Ça, c'est ce que j'ai fait hier. Les autres, ils reprennent pour un autre site. Si tu n'as pas compris hier, tu comprends, tu ne sais pas. Ça, de dessous, c'est toi. Hein? D'accord? Donc, n'oubliez pas chaque fois d'activer. N'oubliez pas chaque fois d'activer. D'accord? Donc, ici, j'ai mis Kwame qui a le numéro 200 et Miss Kadi qui a le numéro 201. OK? Donc, on suppose que Miss Kadi et Miss Kwame sont sur un autre site. Donc là, on va renseigner avec le numéro. OK? Donc ça, je suppose ça, c'est pour Miss Kwame ou Miss Kadi. bon, je prends OK. D'accord? Donc, on y va. Donc, je viens là et puis je vais venir sur la propriété. Donc ici, ce n'est plus touré, mais c'est plutôt, je ne dis pas, Kwame avec 200, il n'y a 200. OK? Je n'ai qu'à changer 2, 3, 200. Ici, maintenant, c'est 70. OK? Appliqué. OK. Close. Voilà. Donc, vous voyez que là, OK? Donc, maintenant, je viens là pour Miss Kadi. On va changer. Ici, c'est Kadi et elle a le 201. 1, 2, 3, 201, 110. OK? D'accord. On voit que là, Miss Kadi a le 201. Donc, on suppose que on suppose que Miss Kadi va appeler Miss Kouamé. OK. Ça va? Donc, là, on suppose qu'elles sont sur un site. On a déployé la même solution sur le site. OK? Voilà. Donc, là, ça dit que l'autre site est opérationnel. OK? Ça va? C'est compris? Ça fait que l'autre site est opérationnel. OK. Donc, maintenant, je vais allumer pour la suite du projet, je vais allumer les machines du premier site. maintenant, pour la suite du projet sera quoi? Ça veut dire que le CSI a son index. D'accord? Le CSI a son index. comme on le sait, le CSI ici, le centre principal et le CSI a une index. Maintenant, on a déployé cette technologie-là sur ce premier centre-là pour que les gens puissent s'appeler. Donc, ça veut dire que sur le site A, les gens du CSI s'appellent. Donc, sur la technologie de VEU téléphonie sur IP. OK? Sur le site du CSI B, les gens aussi s'appellent, on a déployé ça là-bas. Maintenant, l'objectif final du projet serait que les gens du site B puissent appeler les gens du site A et d'ici ça. Voilà un peu. Ce d'ici, on va appeler les gens de manière gratuite. Donc, de là, on a dit l'objectif c'est de minimiser l'objectif du coup c'est de parler des technologies et des VEU IP qui vont permettre de minimiser le coût d'appel. Donc, si on doit minimiser le coût d'appel entre nos différents succursales, c'est d'utiliser l'internet que nous avons. OK? C'est d'utiliser l'internet que nous avons. OK? Donc, de là, on va parler donc, M. Koblan va nous parler de la location parce que de là, les deux sites les IPB A et B doivent avoir quoi? Une deuxième quatre réseaux qui vont recevoir donc une adresse IP publique qui est accessible depuis internet. Ça va? Non, M. Koblan va nous parler de la location d'une adresse IP publique. Qu'est-ce qu'il faut? Comment est-ce qu'il faut faire tout ça? Enfin, c'est en réalité maintenant, là, on doit maintenant louer l'adresse IP publique. le fait d'obtenir d'obtenir l'adresse IP publique, ça ne se fait pas automatiquement. Avec la hiérarchisation de l'adresse IP publique, comment est-ce que ça fait la hiérarchisation de l'adresse IP au niveau du monde? Comment ça se fait jusqu'à ce que ça arrive chez vous? C'est à équiter de... jusqu'à ce que ça arrive chez les simples utilisateurs que nous sommes. Quelles sont les entités que nous dépassons? quelles entités au niveau du monde mondial qui gèrent les adresses IP publique? Oui? Liana. Liana. Liana gère l'ensemble des entités des adresses IP publique du monde entier. Ok? Et maintenant, de Liana, on vient à qui? Liana travaille avec qui? Qui en juste en dessous de Liana? En dessous de Liana, on a ce qu'on appelle les RIR Regional Internet Registries. Regional Internet Registries. Ça dit que les entités par continent. Les entités par continent. Ok? Parce que l'objectif d'Internet en dire Internet c'est le réseau qui redit plusieurs réseaux. Donc, deux personnes ne doivent pas avoir la même adresse IP sur Internet. Ok? Donc, déjà, comment tu as fait moi ici en Côte d'Ivoire et puis quelqu'un qui est en Chine ou bien en France on ne doit pas avoir la même adresse IP parce qu'on n'est pas sur le même continent. Donc, notre RIR ici, quel est notre RIR ici? Afrinique. Donc, nous ici, notre RIR Regional Internet Registries est Afrinique. Pour les tenants, il y a un RIR why? OK, on donne d'abord avant d'entrer on a une question pour toi. Quel est le RIR? Quel est notre RIR? C'est quel institut qui gène nos adresse IP publique en Afrique ici? En Afrique. c'est quelle entreprise ? institut institut chantier l'adresse IP publique l'année dernière pour l'Afrique elle a oublié chaque fois qu'ils vont faire un séminaire je ne vais pas exager le laboratoire afrénique quand j'en ai entendu ce nom là chaque fois ils entendent leur nom même donc afrénique ok maintenant en dessous d'afrénique on a qui ? c'est ça ? non pas, voilà on parle d'abord le thème de l'univers c'est NIA National Internet Registry National Internet Registry c'est à dire que au niveau maintenant au niveau d'afrénique on a des entités papilles ok donc notre NIA ici c'est qui ? l'adresse c'est Côte d'Ivoire Télécom c'est Côte d'Ivoire Télécom Côte d'Ivoire Télécom qui est notre AETC ils font de la régulation c'est Côte d'Ivoire Télécom qui est notre NIA et de là maintenant après en dessous de NIA on a qui ? on est dans le pays maintenant on a qui ? on a ? on a les fournisseurs d'accès Internet parce que eux pour aller eux se dirigent vers Côte d'Ivoire Télécom pour être un FAI il faut se diriger vers Côte d'Ivoire Télécom ok ça va ? c'est à cause de ça que hein M. Koblan quand vos abonnés a un problème j'ai pas de vieille vie où vous êtes s'il y a un problème ok au niveau du client si vous constatez que le client le problème ne se trouve pas à votre niveau c'est que c'est au niveau du Côte d'Ivoire Télécom si c'est pas à votre niveau ce problème ça peut venir de ça peut venir de donc ils ont combien d'heures pour s'exécuter ? 3 jours maxi sinon sans ça vous portez plainte au niveau de parce qu'en réalité il y avait un problème pourquoi ? c'est pas normalement c'est pas normal si on veut voir les règles c'est pas normal qu'à 10 ou plus résister tu peux pas être tu peux pas être concurrent des gens et puis toi-même tu es dans le monde tu fournis aussi des choses c'est pas normal parce qu'à Bizo juridiquement à Bizo et Côte d'Ivoire Télécom c'est deux entités différentes donc toi-même là chez toi on vient prendre et puis toi-même tu es leur concurrent donc en réalité qu'est-ce que les gens faisaient ? quand c'est un problème quand c'est à leur niveau quand c'est un client des vieilles pays ils ne réagissent pas du coup le client se fâche et puis il quitte et puis on dit viens sur Bizo nous chez nous il n'y a pas de problème quand c'est à Bizo ils réagissent donc quand c'est comme ça ils portent plainte au niveau de l'ADCI ou concurrents déloyales parce que comme Côte d'Ivoire Télécom et à Bizo c'est la même entité quand ils voient que c'est nos clients la fourniture d'internet par exemple de cette zone par exemple il peut avoir un problème au niveau du répartiteur et il ne peut pas à lui parce que ça appartient à Côte d'Ivoire Télécom ils n'ont pas le droit d'aller le toucher quand ils voient que c'est le client des trucs ils sont fâchés au moins une semaine deux semaines ils n'ont pas de correction ils vont quand ils appellent ils sont fâchés parce que eux ce n'est pas à leur niveau et ils constatent que quand ils font des checks ils voient que ce n'est pas à leur niveau quand ils appellent on va faire on va faire et ils traînent les pas donc le client est fâché quand il vient chez Abizo ils disent venez chez nous il n'y a pas de problème chez nous il n'y a même même en règle donc voilà donc il y a eu plein de problèmes dans ce sens là oui ça a été essayé pour te plainte mais maintenant bon ils ont chauffé l'ITCI pour qu'il puisse les éviter dans le temps c'était récurrent parce que je sais de quoi je parle parce que j'étais propriétaire de cybercarté donc je sais de quoi je parle ah oui quand ça te tape comme ça dans la zone quand tu es battu il y a de la Abizo tu attrapes ta tête et puis il rit il vient chez Abizo puis bon alors qu'eux ils ont des tarifs un peu moins chers qu'Abizo voilà bon donc hein oui mais au début là comment on fait avant la même quand tu vas chez tout le monde quand tu veux connexion internet on te pose la personne Abizo est là-bas si Abizo n'est pas nous on ne peut pas être là-bas c'est-à-dire quand il y a quelqu'un quand il va à Télécom finit de faire des extensions Abizo d'abord prend le marché avant de leur donner l'information qu'eux ils ont fait l'instention de l'ADSL vous pouvez les clients peuvent venir chez vous Abizo il y a l'information ils ont déjà pris les clients et puis maintenant quand tu demandes on te dit Abizo est-ce qu'il y a un client Abizo il n'y a pas de client Abizo on est fatigué on a trop même donc quand il dit Abizo il dit Abizo n'est pas là-bas dans votre zone c'est que nous on ne peut pas pourquoi il dit non on ne peut pas tu as Abizo n'est pas là-bas on ne peut pas on ne peut pas Abizo que cette zone est couverte par l'ADSL donc déjà tu veux contacter l'ADSL donc ah oui c'était ça ok voilà donc maintenant de là ok donc de là on a nos clients là qui s'appelaient et on a préparé le deuxième site ok donc maintenant ce qu'il faut faire il faut que quoi il faut que nos deux sites là puissent avoir une deuxième carte qui va recevoir une adresse IPE publique ok donc on va ajouter ah tu es arrivé en retard on a dit ah je vais faire la confibration d'hier encore non je n'enregistre pas aujourd'hui ça peut ils aillent la dormie ça peut elle a dormi c'est d'accord de ça non ils a posé si fâchés aussi moi je n'enregistre hein un cadu c'est con de sien mais que tu as fait mais tu n'as pas fait tu n'as pas fait c'est ce qu'on s'est dit tu as posé tu as dormi tu as promis le procès va enriter il vient en retard il va s'enriter pour les donner donc maintenant moi aussi j'ai décidé de ne plus faire donc il n'y a qu'à suivre voilà donc quand tu as vu tout tu as expliqué à comment s'appelle monsieur grisard non il dit toi il m'a appelé pourquoi c'est son petit mais toi tu as appétit aussi tu as dû expliquer c'est ton vieux père non pourquoi mais lui il m'a dit que toi tu vas lui expliquer quand il m'a demandé quelqu'un il dit je vais te faire c'est moi moi-même moi-même j'ai choisi il dit tu as choisi qui comprend le coup il dit tout donc il dit quand il vient il dit il faut voir tout c'est mon assistant elle maîtrise tout il me va te configurer il dit ah d'accord merci beaucoup monsieur ça ça va chauffer ok bon d'accord on va ajouter la deuxième carte réseau donc on fait VM je suis sur le premier qui se voit d'hier donc vous faites quoi VM VM je vais ajouter la carte réseau settings ok donc là vous voyez add on va ajouter du matériel ça c'est une comparaison liée à VMware add je vais ajouter du matériel ok puis qu'est-ce que je vais ajouter 4 réseaux network adapter je fais nest puis je fais finish ok ma carte réseau est ajoutée à tous les deux sites même parce que je fais deux de quatre réseaux ok mais monsieur Koblan tu n'as pas expliqué à tes camarades la procédure de location d'une adresse publique de chez vous moi par exemple je prends le cas je suis l'administrateur du de de du du CSE ok ici il n'affiche pas bon attendez je vais éteindre je vais allumer hein je suis administrateur du CSE par exemple je suis dans ce besoin je veux je veux je veux moi ici je veux te mettre comme ça oui ça va te liéger vous voyez c'est pour pas climatisation hein c'est pour le ménage quoi elle a dormi sur ça à la maison quoi oui monsieur Koblan ok je suis administrateur de CSI je suis dans ce cas parce que parlons du cas pratique pour que vos camarades puissent voir je dis maintenant moi j'ai fait ça j'ai interconnecté j'ai fait les gens de ce site là s'appelait la police je fais ce qu'on a fait par exemple on a pris une machine on a installé notre TXVOR dessus sur les machines, les PC de bureau on a installé notre e-slide ils arrivent à communiquer de manière gratuite maintenant de l'autre côté j'ai repris le même travail pour le site là-bas l'annexe de CSI il s'appelle aussi entre eux là-bas pas de problème finalement je veux que ceux d'ici puissent appeler ceux de là-bas pour l'annexe de CSI sans payer ses fonds donc je dois donc je suis en train d'ajouter une deuxième carte donc j'ai payé une deuxième carte et les autres de chaque site pour l'IPBIS que j'ajoute donc à l'IPBIS et de là ça va directement à notre hauteur de sortie donc de là je dois donc louer des adresses IP publiques comment se fait la procédure de location d'adresses je dois m'adresser donc louer une adresse IP publique donc on s'adresse à un file je choisis par exemple via une vie où toi tu es donc explique ça pour ceux d'ici moi c'est pas sûr nous par exemple moi je prends le cas où déjà vous êtes client où c'est-à-dire que vous avez une via une correction internet résistante déjà chez nous parce que ici vous avez la barre déjà dès que tu es liant une correction internationale avec l'IPBIS non mais à partir de quel débit non tous les débit tous les débit maintenant 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 voilà avant c'était pas ça ils ont eu l'IPBIS non avant c'était à partir des 1 débit 1 débit à partir des 1 maintenant on suppose que j'ai 1 maintenant moi je vais prendre une deuxième encore on va pas parler de venir faire nous on fait la demande par courriel voilà vous pouvez faire la demande vous pouvez payer 10 000 francs 10 000 francs maintenant les 10 000 francs c'est par moi ou bien non c'est par moi voilà c'est ça que je veux savoir c'est-à-dire que parce que eux s'ils doivent le faire le coût ça a coûté combien parce que ton directeur c'est pas notre abonnement déjà ? oui c'est non tu loues l'adresse en fait l'adresse tu la loues il y en a raison les 10 000 francs par mois dans l'année ça te fait 102 000 une adresse or là tu dois le faire normalement donc tu dois faire quoi ? tu dois louer au minimum passer deux adresses passer une adresse pour la carte réseau et la même dans la même place l'adresse qui va au routeur l'interface du routeur et une autre adresse IP publique bon et or là ça c'est déjà payé donc tu n'as plus de problème avec ça mais il faut que il faut que les deux puces c'est-à-dire l'interface de c'est-à-dire la sortie de de ton IPBase et du routeur puissent communiquer directement maintenant si tu prends l'adresse IP publique donc ça doit être visible depuis l'extérieur parce que depuis l'extérieur c'est cette adresse-là que le gars attaque directement c'est ça qu'il attaque directement donc parce que c'est le principe ce que vous devez comprendre c'est la même chose ce qu'on est en train d'expliquer là c'est valable est-ce que tout Rekina et d'autres ils comprennent ce qu'ils sont en train de dire ce concept que je suis en train de dire c'est très important Dossot tu as compris ce que j'ai dit j'ai dit quoi quand nous avons parlé du principe de l'interconnexion comment acquérir une adresse donc quel que soit le principe d'interconnexion donc ça dit quand on dit VPN comment parler de VPN c'est ça tu dois faire tu dois louer des adresses IP publicaines tu n'es pas dit non que web VPN on a parlé de la config de VPN que je dis que je vais je vais vous montrer pour faire les configs vous voyez que depuis l'extérieur ici par exemple monsieur comment ça fait même Criza quand il est ici à son téléphone et sa machine qu'elle a présenté dans son client de condition VPN il renseigne avec l'adresse IP publique de son l'adresse IP publique de l'interface externe de son parfait son fort tiguer son parfait d'entreprise quand on te donne une adresse IP publique donc tiens cette adresse IP publique est visible de partout dans le monde parce que comme j'ai expliqué qu'on va de de l'IANA de l'IANA au R.I.A du R.I.A au N.I.A et du N.I.A au F.I.A donc cette adresse IP publique qu'on t'attribue est unique au monde c'est unique au monde donc ça veut dire que c'est toi seul qui a cette adresse quand tu vas chez eux ils te donnent il n'y a pas quelqu'un au monde qui a cette adresse IP publique donc ça veut dire que quand tu renseigne dans n'importe quelle machine depuis l'extérieur tu dis quand je vais me connecter je vais me connecter à cette adresse là c'est qu'automatiquement le flux sera dirigé vers ton réseau qui est ici donc c'est ce qui fait que tu vas être à Paris aux Etats-Unis tu dis chaque fois quand je me connecte il faut te connecter à telle adresse oh l'adresse là mon adresse est ici mon système est ici donc je me connais chaque fois à mon réseau d'entreprise donc ça c'est l'une des clés des réseaux privés virtuels donc ça il faut se connecter à un point fixe maintenant de là maintenant comme Internet n'est pas sécurisé qu'on doit faire du trafic qu'on doit faire passer nos données de camélicence sur Internet donc il faut créer un tunnel sécurisé sur Internet voilà c'est ça donc les protocoles du VPN qui sont en est par exemple PPTP point au point tunneling tunnel protocole LBTP layer to tunneling protocole tunnel fait toujours un tunnel on ne peut pas trouver de tunnel 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 un tunnel sécurisé ok donc ça dit qu'ici par exemple on veut appeler on est sur un site mais on veut que on va voir que nos appels on veut que nos appels d'ici par exemple soient routés là-bas mais on va voir à quelles conditions les appels d'ici vont être routés l'autre côté ok c'est ça maintenant ça dit que donc maintenant les deux machines vont avoir les adresses IP publiques maintenant une adresse IP publique qui peut me donner une adresse IP publique Touré donne moi une adresse IP que vous devez ton choix non ça ne serait pas une adresse IP publique ça dit c'est privé ça dit que les adresses IP publiques elles se piochent dans les plages d'adresses qui ne sont pas privées ça dit que on dit pour un réseau local si on a une adresse privée de classe C c'est ça 92-168 si c'est une adresse de classe B donc c'est 172 ce qui suit est compris entre 16 et 31 si c'est une adresse de classe A c'est 10 à part ça le reste ça c'est l'adresse publique mais les adresses publiques tu ne peux pas les avoir parce que c'est l'adresse dite routable qui va sur internet donc tu peux les avoir que par un FAI passant en réalité ta communication passe par eux les résoudre c'est eux qu'on est sorti sur internet donc eux c'est pas eux que toi tu passes ok voilà donc c'est beaucoup important parce que aujourd'hui ce concept là c'est très très important à comprendre pour un ingénieur réseau parce que quand tu veux que ton nom de domaine soit public on map le nom de domaine à Aïna derrière le nom de domaine à Aïna à deux sites publics de telle sorte que quand quelqu'un t'envoie par exemple quand tu as un service de messagerie internet tout ça ça se fait avec quand tu as fini de configurer ton service de messagerie soit ton Instagram quoi 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 c'est à dire en local on s'envoie des mails maintenant tu veux que le nom de domaine CSI.CI là comme on voit un mail par exemple dosso mon mail c'est dosso arroba CSI.CI comment j'ai fait pour recevoir un mail quelqu'un à aux Etats-Unis tape dosso arroba CSI.CI puis eux reçoivent l'adresse le nom CSI.CI MAP de telle sorte qu'eux ont des sorties c'est un donc tel qu'il faut tel qu'il y a une tête qu'on y a envoyé ça chez eux et puis ils utilisent le fil d'acheter parce que il y a des choses qui se font directement forcément avec le fournisseur d'accès voilà ok donc dans les deux cas voilà donc ici par exemple on a nos deux éléments vous voyez que là on a nos deux cartes vous voyez ETH0 ETH1 donc maintenant c'est comme si dans la pratique on a fixé une adresse IP on a fixé une carte réseau donc on doit aller fixer une adresse IP publique qu'on a louée avec eux et ils vont te dire prends ça quand on te donne une adresse IP publique quand on te donne pas l'adresse seule on te donne quoi et quoi monsieur Koblan on te donne quoi quand tu loues on te donne quoi l'adresse IP on te donne quoi et si c'est simple l'adresse on dit prends cette adresse seulement on te donne l'adresse le masque la passerelle le DNS que tu dois renseigner tout ça ça passe par eux ça va parce que quand tu veux sortir la passerelle ça se trouve chez eux donc ils te disent que l'adresse IP il faut prendre tel masque alors si tu prends le masque et cette adresse c'est que tu es comme si tu deviens comme si ça devient comme une machine de notre réseau donc la passerelle parce que la passerelle par défaut c'est quoi dans un réseau quand tu veux joindre quelqu'un que tu ne connais pas il faut passer par lui or quand tu ne peux pas quand tu veux passer cette machine elle va passer par internet elle va envoyer ça la passerelle or la passerelle c'est un équipement ou bien un truc qui est chez eux donc eux là-bas ils vont se charger de balancer là-bas ça va donc c'est l'adresse IP qu'on te donne l'adresse IP plus on te donne l'adresse IP le masque la passerelle et le DNS qu'il faut renseigner c'est bon donc c'est comme on suppose qu'on a loué donc c'est ça qu'on veut renseigner maintenant ok donc je vais maintenant je vais adresser ok donc je suis à la racine donc je fais quoi CD et TC d'accord je fais CD 6.fig ok CD network tiré scripts ok donc je fais ls ok vous voyez là vous voyez que j'ai ifcfg tiré eth1 la deuxième carte réseau s'appelle eth1 si il y a une troisième carte réseau ça fera eth2 donc cette fois-ci j'ai fait vi ifcfg tiré eth1 voilà donc c'est ma deuxième carte donc je suppose que c'est cette carte là que j'ai mis dans mon serveur celle qui va recevoir l'adresse IP publique que j'ai 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 fait quoi vous entendez je ne sais pas qu'un mot d'insertion pour ça il me fait tout ça ok ok donc je suppose que on en a mis deux mois une adresse IP publique 40 combien 41 combien 202 point 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 1 c'est une exemple ok ok je vais prendre le masque standard ça c'est une adresse de classe tourée c'est quelle classe classe A ok bon je vais prendre un masque de ma standard de la classe C ok voilà quand j'ai fait ça j'ai fait quel type d'adressage ici VLSE c'est un adressage sans classe ça dit que adresse de classe A appliquée à un masque de classe B donc ça fait que cette adresse va se comporter comme une adresse de classe B par l'adresse du réseau serait ici 41 202 point 20 point 0 je vais comme une adresse de classe C ok voilà donc ok je fais échappe 2.2 vk ok service network restart la même manière que je travaille c'est comme ça que je veux que vous sachiez faire les choses instinctif automatique voilà 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 parce que arrivé au stade d'être là c'est sûr vous en compte hein tout lesquels qui a un problème là c'est comme ça que tu as des problèmes c'est pas il dit va faire il veut pas que tu lui demandes quand il vient en même temps patron c'est fait tu lui as demandé s'il me connaît tu as eu peur de lui tu lui as demandé il dit quoi il ne me connaît pas il y a longtemps quand il a dit c'est il y a longtemps on s'était vu pour la dernière fois à UTS il était venu donner des coups là-bas les ingénieurs il les tourne ici puis on s'est vu il a dit il y a longtemps oui bon d'accord donc on a vu ETH1 voilà l'adresse qui a été fixée on a supposé qu'on a loué ça sur mon fer coblant là-bas donc ça nous fait on a payé 120 000 pour l'année donc on a ça on a loué 2 on a loué 2 on a donné à l'interface c'était notre route donc 240 000 c'est bon ok pour un an d'accord donc c'est voilà donc maintenant on va adresser aussi l'autre site là-bas ok donc la deuxième carte de celui-là donc on suppose qu'on a loué encore une autre adresse là-bas là il t'a demandé je te prends quoi ça dit quoi et la série donc maintenant quand il va te donner tout ça là-bas ce projet c'est quoi clavisteur AMS là tu n'es pas fait clavisteur il faut qu'on change ça tu vas faire clavisteur là tu vas travailler sous derrière lui là-bas tu n'es pas fait clavisteur elle a peur de clavisteur oui oui bonjour clavisteur clavisteur même machine virtuelle là-même les enfants à un moment donné même machine virtuelle là je suis paresseur j'aime pas bien j'ai regardé un peu ça m'a énervé même pour eux là ça fait deux jours seulement ça espit il faut installer ils cherchent assez un peu ils m'onté j'ai vu pour montrer un peu il y a deux de mes petits m'a fait la certifiée deux de mes anciens étudiants qui sont certifiés clavisteur il y a un qui était le premier il l'a fait ajouter je l'ai prêt ajouter puis il était à Data puis il y a un autre que j'ai prêt des cours et comme c'est la structure qui a payé c'est cher ils ont dit ils ont payé c'est la structure qui a payé pour qu'ils puissent pas dire si tu veux être c'est un dernier domaine si tu veux être partenaire donc eux ils sont pragmatiques tu dis bon c'est ainsi toi tu veux être partenaire mais qui qui est certifié j'ai vu ils connaissent quoi dans notre donc tu es obligé de payer pour tes employés quelques-uns ont dit bon je prends vous trois vous êtes obligé de vous certifier tenez je paye pour vous vous bossez vous certifiez puis de là je dis bon eux ils sont certifiés donc il dit bon il faut que vous soyez partenaire par exemple les blindes ils sont pragmatiques ils ne jouent pas quelqu'un il ne connait pas et puis ils disent j'ai aimé débrouiller ils t'y a te débrouiller comment ? c'est qu'ils ont vrai ils sont pragmatiques donc ok bon donc on va éditer voilà ça va donc donc je rentre en mode insertion ok on m'a dit 41.202.202.202 il va prendre deux pages tous les qui n'ont pas bien dormi qui ? qui ? vous êtes oumé 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 ? dans votre départ tout le monde dans l'annexe dans l'annexe c'est pas qui commande l'annexe ok on sait voir lui il fait clavisteur ok bon d'accord donc je vais voir est-ce qu'il touche je suis sur le B est-ce qu'il touche d'abord il faut qu'on s'assure que les deux se touchent voilà voilà ils se touchent comment on arrête l'adresse un ping en continu non mais ça s'arrête pas c'est un ping en continu on dit on va on va appuyer il faut dire on va appuyer il faut dire on va appuyer les gens échappent les gens échappent non Adia qu'a dit comment on arrête l'adresse un ping en continu parce que c'est un ping en continu un jour toi aussi tu connais pas quoi mais je sais pas si elle comment c'est elle bon les gars sont dessous je peux dire c'était c'est 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 ok donc les deux les deux se touchent donc il n'y a pas de problème ok il touche là-bas ok donc maintenant on va donc donc maintenant je suis sur la première machine je suis sur le site A ok donc maintenant je vais me connecter à mon ipbx ok mon trisbox là donc qu'est-ce que je dois faire ok ok je me connecte je vais me connecter je vais me connecter voilà donc qu'est-ce qu'on doit faire c'est-à-dire qu'actuellement je vais interconnecter je vais interconnecter je vais interconnecter je vais interconnecter c'est quoi monsieur 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 Kobla vous êtes en retard non ? monsieur Kobla bon d'accord viens tu vas terminer alors oui vous avez vous avez vous avez je vais t'épater ah mais elle est puissante on m'a dit ça donc viens tu vas faire un peu je vois c'est ça aussi ok donc on doit relier les deux donc les deux là hein c'est comme par exemple on suppose que ça ressemble un peu à la config de vos switches pour relier deux suites on fait quoi ? comment vous avez fait monsieur quoi ? deux guides ? la liaison entre deux un trunk voilà c'est la même chose on doit faire un trunk entre deux sites deux sites donc voilà donc je viens ici je suis pbx pbx settings voilà je suis celui de vous voyez qu'on a trunk ok c'est là qu'on réalise des trunks donc je clique là je vais donc les trunks qui sont là les plus utilisés sont iax2 et puis site ok iax on a dit c'est un protocole qui est fait pour asteris dont on a parlé dans le cours donc comme je sais que là-bas c'est un texte c'est barré sur astéris dont je peux faire un trunk iax2 mais bien sûr qu'on peut faire un trunk donc prochainement on fera un autre ipbx et puis on fera un trunk cip c'est-à-dire que quand tu fais le cip cip le protocole cip passe tous les ipbx tous les constructeurs donc si ici là tu n'as pas su dans iax2 quand tu sais que c'est deux astéris soit peut-être un suite vox ou bien ce que tu élastises tout ce qu'on va voir là ok mais si ce n'est pas le cas il faut faire un trunk cip là ça passe sur Cisco Microsoft tout ce que vous connaissez donc j'insistez ok donc ici on va faire d'abord on va faire un trunk iax2 donc je clique sur trunk ajout de trunk ok donc maintenant ici je dois remplir c'est comme si c'est un formulaire ok on fait le trunk c'est-à-dire que les numéros dans les règles de composition se trouvent les numéros les numéros la longueur des numéros qui doivent emprunter le trunk le premier sur le site 1 qu'on a fait ce qu'on appelle ce qu'on appelle le plan de numérotation en anglais le DAL plan le DAL plan c'est-à-dire j'ai dit moi mes numéros c'est à trois chiffres trois chiffres donc ceux que vous avez parlé en a dit ici il n'y a pas de calcul c'est toi tu choisis ton DAL plan tu vas prendre des numéros à combien de chiffres ça dépend de la grandeur la grandeur de ton entreprise si les gens sont beaucoup pour prendre 4 chiffres si les gens sont beaucoup pour prendre 5 chiffres ça dépend de la grandeur ok donc ici nous ici on a pris 100 101 ainsi de suite donc c'est des numéros à 3 chiffres que nous utilisons donc dans les règles de composition on lui dit que c'est les numéros à 3 chiffres xxx parce qu'on ne sait pas quels sont les numéros c'est les numéros à 3 chiffres qui empointeront notre trincle ça va ? ok maintenant de là on est ici sur le site bon je suppose que je vais mettre un nom hein parce que quand il doit se connecter par exemple je vais prendre un nom j'ai dit par exemple ici je vais l'appeler bon soit comme ce que j'ai fait dans le document soit peut-être je suppose à Abidjan ça c'est le site du CSI à Abidjan ok ok nom du trincle maintenant provider IP address c'est l'adresse IP que tu as loué au point du FAI là pour le site là-bas ok je suis sur le site d'Abidjan donc le premier site du CSI je suppose que l'autre CSI par exemple est à Wackay je prends un exemple comme ce que j'ai fait donc là j'enlève provider IP c'est dit que la deuxième adresse du site distance donc j'ai pris quoi 41.202.20.2 d'autre site point 2 vous savez lui là est un l'autre à 2 ça va on peut toujours vérifier hein non on peut toujours vérifier voilà pour que vous soyez sûr ça y est je suis ici donc j'ai fait IF config eth1 voilà lui il a 20.1 l'autre à 20.2 ça va tout le monde a vu ok donc maintenant user id c'est-à-dire que là on est dans les paramètres de sortie hein on est dans les paramètres de sortie c'est-à-dire qu'on est sur le premier site quand il va sortir c'est avec un compte c'est-à-dire un login et un mot de passe parce que c'est pas ça qu'il le reconnaît ok c'est plus ou moins un peu le même principe qu'on fait eh un VPN en deux sites avec eh soit 8 2 serveurs ok c'est-à-dire qu'il y a des comptes d'appel c'est-à-dire un site a un compte d'appel l'autre site a un compte d'appel c'est-à-dire dont les deux comptes là sont chaque site c'est pas ça qu'ils se reconnaissent donc ici user id par exemple je prends un exemple il va se connecter avec Abidjan comme login Abidjan mot de passe Abidjan ok voilà ça va donc ça c'est ce qui va sortir quand c'est-à-dire que lorsqu'on va lire les informations du train il faut partir à telle adresse IP quand tu vas emporter ce train donc maintenant qu'est-ce qui rentre ? c'est ce qui est en sortie ici c'est ça qui est en entrée c'est qui est en entrée et en sortie ici c'est qui est en sortie c'est-à-dire c'est qui est en sortie et en entrée là-bas c'est qui est en sortie là-bas et en entrée ici peut-être sur le site A oui sur le site A oui sur le site A je me suis dit sur le site c'est moi c'est moi c'est moi mon adresse qui sort c'est pas non c'est-à-dire que quand il sort là il doit joindre quelle adresse ? faut lui dire c'est dans tout système de te dire quand tu sors là c'est pas pour aller n'importe où faut aller à cette adresse oh cette adresse c'est l'adresse que j'ai fixé pour l'autre site l'adresse IP publique que j'ai voué donc maintenant quand il va c'est qu'il rentre par exemple je suppose que l'autre site de notre CSI a boaké donc je mets boaké c'est qu'il va rentrer donc lui il va venir là-bas par là-bas avec login boaké par exemple mot de passe boaké ok ça va quand ça finit on fait soumettre donc on fait n'oubliez pas d'activer chaque fois on fait activer ok c'est bon donc je viens de créer vous voyez que voilà le trunc qui est là un trunc qui n'était pas là il vient de se mettre je viens de créer un trunc maintenant le trunc là à quelles conditions on utilise ce trunc là à quelles conditions ok donc ça se fait dans route sortante route sortante le nom de la route je mets Abudjan par exemple ok à quelles conditions j'utilise le trunc c'est la condition qui est mise ici dans le masque de numérotation à quelles conditions je vais aller à quelles conditions j'envoie les appels seront routés vers le site à quelles conditions mais comment est-ce que nous il va faire pour savoir le site avec l'étiquette il faut que le site c'est le site c'est le site ici là c'est pas le numéro de téléphone le site le premier site là comme numéro on a choisi quoi au blanc si vous suivez ce que je suis en train d'expliquer c'est que vous suivez 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 parce que si vous ne comprenez pas là vous n'allez pas comprendre pourquoi on fait ça parce que je prends mon temps pour expliquer et si vous faites autre chose à moi vous n'allez pas savoir pourquoi il dit à quelles conditions on joint l'autre site comment l'IPB se fait pour savoir oui si le numéro est différent de lui c'est quel numéro l'autre je cite ici à quel numéro ceci c'est à quel numéro parce que moi je sais faire moi c'est pour vous je prends mon temps pour poser des questions pour que vous puissiez voir si c'était moi seul là moi j'ai configuré en deux minutes c'est fini mais c'est pour vous je prends mon temps pour vous expliquer pour que vous comprenez pourquoi parce que un ingénieur c'est pas le fait de faire mais pourquoi est-ce que tu fais ça ok le site qui est ici il a comme ils ont comme numéro 100, 101 le site de la base tu as choisi comme dans ton d'alerte tu as choisi quoi 200, 201 si il y a un aussi 300 donc par exemple si un numéro commence par 2 si tu vois un numéro qui commence par 2 qui a 2 chiffres après c'est que c'est pour ça ça va ? c'est que c'est pour ce site là quand il va voir le début du numéro là le début du numéro va déterminer le site sur lequel il doit balancer donc ça va ? donc le masque de numérotation un numéro commençant par 2 c'est l'autre site là j'ai dit 200, 201, 202, 200 ainsi de suite et qu'il y a 2 chiffres après x, x je ne sais même pas savoir il dit si tu vois 2 bits quelque soit c'est qui vient derrière là il y a 2 chiffres c'est que c'est là-bas maintenant de là si c'est le cas il faut aller lire les informations qui sont dans le trunk vous savez que j'ai vu séquence de trunk va lire les informations qu'elle est renseignée dans le trunk or dans le trunk je lui ai dit dans les paramètres de sortie il faut envoyer à telle adresse IP publique donc il va balancer ça au site là-bas là-bas l'IPBI il sait il sait comment est-ce qu'il va donc je fais soumettre le changement ok je fais activer ça va ? vous avez compris hein si il y a beaucoup de sites ça sera compliqué non si il y a beaucoup de sites tu vas faire autant de trunk aussi pour chaque site il y a un trunk pour chaque site ça c'est pour les gens qui ont numéro 2 tu vas faire aussi pour les gens qui critiquent le 3 ainsi de suite ok mais ça va tu vas faire pour les gens pour chaque chaque site mais c'est comme ça même qu'on fait les VPN là de plusieurs sites là dans le pare-feu là dans chaque firewall de chaque site on fait on voit les différents sites là comme des sous-réseaux si par exemple il y a un site qui est dans 1.0 ceux-là seront dans 192.168.2.0 les réseaux internes quoi c'est-à-dire ce site là ici ici ils sont dans 192.168.1.0 le site de là-bas ils sont dans 192.168.2.0 le site de là-bas ils sont dans 3.0 le site de là-bas ils sont dans 4.0 ainsi de suite mais tout ça sur chaque parfait tu vas créer ces objets là quand tu vas lui dire il faut partir il faut qu'il sache qui est là 5.0 c'est où la destination sinon ok donc la config pour ce site est finie ok donc maintenant je vais faire reprendre cette même config là ou celui-là c'est-à-dire on a fait comme ça que ceux ceux qui sont à Abidjan peuvent s'appeler l'autre CSI qui est peut-être à Boaké ok donc maintenant de là je reviens maintenant sur ceux de Boaké ok donc je vais oui oui vous méditez et puis il est fait tu vas parler et puis il est fait alors ça me prouvera que tu as bien compris et c'est quoi 70 par exemple voilà ici il est fait quoi ? donc je vais devoir faire quoi ? trunc PBI settings ok je vais devoir faire quoi ? trunc et AX2 règle de composition AXX non ça c'est dans la règle de composition 3X voilà maintenant oui j'ai en plein coup hein donc on se voit non il n'est pas fini d'accord ok ok d'accord d'accord donc de là on voit quoi ? euh note voilà Boaké maintenant provider le ça veut dire que qui va joindre donc c'est 41.202.20.1 qui est celui d'Abidjan donc quand il va le joindre il va le joindre Login Boaké c'est ce qu'on a dit ça c'est ce qui est en sortie c'est là-bas on avait dit euh une entrée c'était ça qui était là Boaké avec euh mot de passe donc quand vous travaillez là n'oubliez pas que ça a été fait sous la base des news tout ça donc pas d'accent hein évitez les accents ça peut créer des erreurs paramètres d'entrée donc ceux qui viennent c'est pas Abidjan nous avons comme Login Abidjan mot de passe Abidjan parce que c'est ça qui est en entrée sur lui ok bon on se met j'active j'active c'est bon c'est bon vous voyez là que le tronc a été créé maintenant je crée maintenant les conditions de nos routes là dans le nom de la route par exemple je dis par exemple Boaké ok voilà maintenant le masque à quelles conditions on doit emprunter le tronc pour aller vers Abidjan si c'est commençant par 1 et 2 chiffres après c'est à cette condition là que tu peux pas y aller Abidjan elle est 100 101 maintenant faut aller ici tu vois cette condition là tu vois cette condition là vas-y ici faut aller les informations de ce truc est bon maintenant si on a fini on va donc essayer je suis ici sur le centre on va appeler quelqu'un qui a un numéro 200 là on est ici 200 c'est le pour tous les cartes d'après-midi on voit que ça passe ok donc maintenant Touré d'Abidjan appeler quelqu'un qui a le numéro 200 ok maintenant je suis celui-là il a 201 20 1 1 1 il y a 1 il y a 1 il y a il y a qui a dit on va appeler le 2 il y a on va voir après quand on va voir peut-être le trinxip qu'on fait six plats. Là, lui-même, il t'indique, tous l'appellent bien. Quand je la mets Cathy ici, par exemple, on faisait 30 sites. Je mets Cathy Bouaké. Elle dit appel de Bouaké. Cathy Bouaké. C'est une meilleure photo. Hein? Photo de Cathy. Non, mais là, ça, ça, c'est une autre challenge. Là, maintenant, il faut faire appel vidéo. Là, maintenant, quand on appelle, maintenant, elle sort de mettre devant la caméra. Là, il faut faire appel vidéo là-bas, devant moi. Hein? Après, là. Bon. Question. Ça faisait le direr d'abord. Oui? Quoi? C'est le direr d'abord. Le direr. Qui se site dans la cuisine ? Y'a plus un nouveau ajout en marchant ici. Ça m'a quelquefait de bonnes couches, c'est un point. Tu arrêtes, tu as dit, nous t'habits. l'expérience. Trois chiffres, trois chiffres, quartier mélangé. Tu as dit, tu as ton planning d'adressage, c'est toi. Parce que, imaginez s'il y a 2000 sites. Tu as 2000 sites. Bon, il y a plusieurs sites et les numéros d'adressage, il veut peut-être... Mais il faut utiliser que tu as beaucoup de sites. Il ne faut pas un numéro à 4 chiffres, un 5 chiffres, mais il faut prévoir un truc qui est grave. Voilà, c'est un planning d'adressage que toi tu fais. Comme toi tu dis, tu as pris l'adresse de classer et puis tu es fini, tu es arrivé à 250 cas de magie, tu as fait quoi, hein ? C'est fini, on ne peut plus rien faire. Tu apprends encore un autre truc. Ok ? Je crois que c'est l'échange dans cette période-là.